Générique ... Générique ... ... Routes combats du jour vient d'être réouvertes à la circulation grâce à une patrouille de combat des éléments des forces armées de la République démocratique du Congo ce dimanche 29 mai dans la matinée. Il s'agit des patrouilles de combat qui sont parties, l'une de Goma et l'autre de Ruchuru, avec un lien de jonction Kibomba. Voilà, il s'agit de la réouverture de l'axe Goma-Ruchuru, qui a été coupé, comme vous le savez, il y a 4 à 5 jours, n'est-ce pas ? L'ennemi est venu du Rwanda pour venir attaquer nos positions, et ils ont du coup coupé le trafic sur ces taxes d'intérêt national. Aujourd'hui, le Faux-Armée, la Rue démocratrice, Gogo, vient de réouvrir ces taxes. Il y a eu bien évidemment une patrouille de combat, deux patrouilles de combat, plutôt une qui est partie des Goma, vers la place Goma, vers l'inspection du général des brigades, Chikotita, moitié de la gare de Goma-Ruchuru, et une autre qui est partie des Ruchuru, jusqu'à cette place, sous l'inspection du général-major Gérimoua Mikutel, qui s'est trouvé de la commande de la secteur opérationnelle de Goma-Ruchuru. Donc, cette route vient d'être réouverte par les Faux-Armées de Goma-Ruchuru, et c'est là que la grande satisfaction de notre population. Voilà. Il vous souviendra que cette route d'intérêt national avait été coupée en dé lors de l'attaque d'une opposition à Rwanda-Ikibumba, le 24 et le 25 mai, par l'armée rwandaise. Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue encore une fois à des Pils en direct de Goma, où nous réalisons des entretiens exclusifs pour Congo Live et télévision. Nous sommes là, mesdames et messieurs, pour vous apporter des entretiens, des interviews exclusives à terre réelle, parce que nous suivons en tout cas de près la situation qui se passe dans les Ruchuru. Bonjour, messieurs, espoir, vous êtes encore une fois à des Pils notre invité ce matin. Quelles sont les dernières informations que vous avez par rapport à l'évolution de la situation, surtout ici à Niragongo, près de Goma ? Bonjour à messieurs les journalistes, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Les dernières informations que nous avons sont que les hommes de Saramboué, les 1-23, les rebelles de 1-23, les terroristes d'ailleurs, comme ils sont maintenant qualifiés, puisqu'ils le sont réellement, ils ont été butés hors état de nuire par nos efforts d'essai, et c'est quelque chose que nous félicitons. Mais nous autres, on s'attendait toujours à la victoire de notre forte armée la plus puissante, monsieur le journaliste. C'est de leur devoir de protéger l'intérêt de l'étoile national, mais aussi ce sens de patriotisme qui se trouve en oeuvre quelque chose, qui nous pousse encore à soutenir notre République, puisque ces hommes pensaient réellement qu'ils vont diviser la population vis-à-vis de son armée, mais ils ont échoué, monsieur le journaliste. Alors, parlons en tout cas de cette bonne nouvelle, nous l'avons appris. Toute la matinée d'hier, disons, toute la matinée d'hier, dimanche, voilà, il y a eu des affrontements entre FRDC et les terroristes M23. Vous savez qu'il y a la route nationale numéro 4, la route Goma-Ruchuru, qui avait été coupée depuis le mardi, parce qu'il y a une partie où le M23 est occupé, mais hier dimanche, en tout cas les FRDC se sont décidés d'affronter le M23 et nous avons appris en tout cas que la route est déjà ouverte et déjà les passagers qui partent à Ruchuru, ceux qui quittent Ruchuru pour Goma, ils passent déjà sans problème. C'est une victoire, encore une fois, de plus côté armée. Comment vous trouvez cela ? En fait, ces terroristes visaient toucher l'économie de la province, puisque vous savez que le territoire de Ruchuru, c'est parmi les territoires qui approvisionnent la ville de Goma en vivres. Il y a aussi les bénis qui nous approvisionnent aussi en vivres et quelques produits qui servent dans l'industrie. À Goma, c'est un or qui vous en général, qui vient du nord, qui vient des bénis, qui vient de Ruchuru, et l'Ouganda aussi, certainement vers Bounagana. Et ces marchandises n'arrivaient plus à Goma. Et lorsque ça n'arrivait pas, c'est l'économie qui était en danger, monsieur le journaliste. Heureusement, nos efforts de ces puissants qu'ils sont, efforts qu'ils resteront, je sais, ils se sont donnés corps et âme pour pourchasser ces civiques terroristes. Et nous autres, nous pensons, en notre humble avis, c'est quelque chose comme leçon que ces terroristes doivent apprendre. Mais nous pensons aussi que les autorités devraient avoir des mesures, Zidouane, pour qu'il y ait des positions au niveau de Kibumba, et même au niveau de Kibati, puisque nous sommes en face de l'arbre qui cache toute une forêt, monsieur le journaliste. Quand vous êtes à Kibumba, comprenez que vous êtes voisin du Rwanda, et c'est le Rwanda qui soutient ces terroristes, et même à Kibati, du côté de l'Ave, c'est toujours proche du Rwanda, c'est qu'il fallait qu'il y ait des armes lourdes à ce côté-là, et qu'il y ait des positions puissantes pour y poster à n'importe quand. Puisque les terroristes, ils ont beaucoup de modes opératoires, monsieur le journaliste. C'est qu'il fallait que nos autorités aussi puissent réfléchir sur leur mode opératoire. Le Rwanda, c'est un pays aujourd'hui connu comme agresseur à travers les terroristes du M23. Moi, j'étais étonné de voir quelques jeunes, comme on le disait aussi quand nous ignorons, qui disaient que le M23, c'est un groupe rebelle locaux. Maintenant, on a vu là où ils venaient, ce qu'ils venaient chez eux, et ils ont été mis en garde par notre public, et corrigés par notre fardesse. Nous pensons qu'on doit voir comment pérenniser cette volonté de victoire, et encourager aussi cette collaboration civile aux militaires, puisque la guerre, surtout quand il s'agit du guérilla, c'est une guerre qui doit être vaincue, et comme elle a été vaincue par la population et l'armée. Alors, nous apprenons que le drapeau rwandais à Kinshasa a été élevé, parce que vous savez, d'ailleurs, la fois dernière, quand le gouvernement congolais a communiqué par rapport aux mesures prises la fois dernière, c'était entre autres la convocation de l'ambassadeur rwandais, rwandais, accrédité en RDC, mais en tout cas, nous avons appris que le drapeau rwandais a été allé au niveau des Kinshasa. Comment vous avez appris cela, vous en tâquiez fils, vous qui suivez en tout cas, ce combat de près ici au Nord qui vaut ? Pour nous, d'ailleurs, comme militants de mouvements citoyens, c'est quelque chose que nous saluons avec notre dernière énergie, puisqu'on s'est battu pour que M. Vincac, avec cet expert terroriste qui soit chassé au Congo, puisque nous ne pouvons pas être dans la collaboration qui n'est pas claire, qui n'est pas nette. Lorsque vous, pays, vous donnez cette audacité de soutenir les rebelles, les terroristes qui attaquent un membre de votre communauté, c'est que vous êtes déjà non-agrata sur son sol. Et c'est pourquoi nous autres, on réclamait du jour au jour que M. Karéga soit expulsé du Rwanda et qu'il y ait une rupture diplomatique entre nous et le Rwanda. Et d'ailleurs, nous pensons que comme leur fameux drapeau maudit a été descendu à Kichassa, nous pensons qu'il fallait qu'il y ait la rupture diplomatique en fermant même nos frontières. Nous pouvons vivre sans le Rwanda. Le Rwanda ne nous est d'abord à rien. Si on sert le Rwanda comme pont qui nous réunit entre les Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda, on peut tracer d'autres semains. On peut passer par les Burundis, on peut utiliser le lac Tanganyika et c'est fini, on va rompre avec ce petit pays qui nous dérange. Puisqu'on a vu que le Rwanda, vraiment, c'est un caillou dans nos bottes. Et il faut tout simplement voir comment est-ce qu'on peut rompre avec et avant que la population ne se prenne en charge, monsieur le journaliste. Est-ce que le fait que les drapeaux rwandais soient élevés au niveau de l'ambassade du Rwanda en RDC ? Pensez-vous qu'est-ce que nous tendons vers la rupture de la coopération entre la RDC et le Rwanda ? Non, attention, l'histoire peut se répéter. Avant, le Rwanda était sous la supervision congolaise, si vous vous rappelez très bien. Avant que l'assassin Kagame ne puisse abattre Abiyarimana, qui était le président légitime du Rwanda. Et je peux revenir aussi en arrière, le président Mubutu avait rompu diplomatiquement avec l'Israël, qui n'est pas n'importe quelle puissance, mais rompre avec un petit pays comme le Rwanda. Qu'est-ce que ça ne peut faire ? Rien, il ne nous aide à rien. C'est eux qui vivent d'ici chez nous. Et d'ailleurs, vous avez vu, les 40 voleurs, ils ont baissé, puisque c'est là qu'il passe, Viray Kumangu, on ne passe plus dans cette ville. C'est là qu'il passe en train de vendre les sandales, on ne passe plus. Vous avez vu, ça a joué sur la sécurité urbaine, monsieur le journaliste. Alors, et si on fermait nos frontières, si on décidait officiellement de rompre avec le Rwanda et fermer nos frontières, ils vont souffrir chez eux. Nous, qu'est-ce que nous achetons au Rwanda ? Absolument rien. Si on s'est dit qu'on achète les tomates, mais à qui boumbonne qu'ils tivent ? Si on dit qu'on achète les carottes, on achète les bananes. Mais vous savez, à Beni, les bananes coûtent combien ? Mais avec 2 000 francs, vous avez assez de bananes. C'est que nos autorités doivent voir comment est-ce qu'on peut améliorer la qualité de nos routes à l'intérieur de la province. Et c'est fini, comme on peut nourrir Bukav, comme on peut nourrir Kishasa, comme on peut nourrir même jusqu'à Lubumbashi, c'est que rompre avec eux, c'est le vœu de tous les Congolais. Et cela va nous aider d'éviter ces guerres terroristes que nous vivons du jour au jour. Vous l'avez appris, monsieur les journalistes, si des motards qui quittent le Rwanda, qui viennent travailler ici et qui volent dans cette ville, c'est que si on s'est décidé de fermer, c'est fini. Alors, partons au site qui vaut dans le même angle, où nous avons appris en tout cas que le Rwanda tente d'attaquer la RDC à partir de Rosizi. D'ailleurs, on a appelé au gouverneur Nguabidji à la vigilance sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, on a la réaction du gouverneur lui-même, qui a réagi officiellement en tout cas et qui a montré qu'ils sont aussi prudents. Et dans ce même sens, nous avons appris, on a vu des images, qu'il y a eu un pot qui a été rigé par le Rwanda frauduleusement, qui est le Congo, qui n'est pas même reconnu par les autorités congolaises. Comment vous trouvez cela, d'autres stratégies du Rwanda pour attaquer la RDC partout, là où ils sont toujours, surtout voisins ? Ils ont tenté, ce n'est pas leur première tentative, monsieur le journaliste. Ils ont essayé de passer comme des réfugiés. Malheureusement, ça n'a pas tenu. Vous avez vu, c'est là qui quittait au Rwanda encore très jeune, en disant qu'ils sont en train de fuir la vaccination chez elle, et qu'ils s'étaient réfugiés au niveau d'Idui, puisque l'Idui et le Rwanda, ce sont des voisins. Ils n'ont même pas 5 kilomètres qui les partagent. Alors, à part ces tentatives, il y a d'autres qui venaient ici, dans la ville maintenant, comme des Ambilas, qui viennent acheter les bitumas que vous voyez dans la ville, et qui ne revenaient plus. Heureusement que nos services étaient vigilants. Même au site, ils tentent toujours de passer à travers les rousistes. Je crois que là, il y a déjà une position, puisqu'aujourd'hui, nous sommes obligés de nous unir. C'est l'unité nationale qui doit nous aider à conquérir cette bataille, monsieur le journaliste. Ils ont commencé par le Nord-Kivu, ils avaient tenté par le Cid-Kivu, ils tentent encore à travers le Cid-Kivu, mais nous pensons que la population Cid-Kivu-Sienne n'est pas à mort, monsieur le journaliste. C'est une population active, dynamique de la RDC. D'ailleurs, c'est la première province où il y a beaucoup de dynamisme. Lorsqu'il s'agit encore, quand on parle de la question rwandaise, mais comprenez, là, c'est difficile. Ce n'est pas comme ici, chez nous. C'est que ceux-là qui ont déjà réussi à pénétrer, à entrer sur les sols congolais, à travers les sites Kivu, moi, je pense qu'ils peuvent rentrer gentiment et calmement avant que la population ne s'en charge d'eux. C'est qu'au Cid-Kivu, on pensait qu'ils peuvent attaquer la RDC à travers le Cid-Kivu, mais ils peuvent demander à son frère Gilles Moultéboussi comment est-ce qu'il a été buté hors état de nuit à travers la population. Et le général qui était là à l'époque, c'était grâce à la population qu'ils ont vaincu cette guerre. C'est que, comme ils ont sonore Kivu, ils ne peuvent pas réussir au Cid-Kivu, même s'ils montrent des stratégies, ils ne peuvent pas. Aujourd'hui, Kagame est considéré comme un homme à battre. Pensez-vous que cela ne pourra pas peut-être toucher sur les rwandais, la choix des citoyens rwandais, peut-être après le départ de Kagame, parce que, visiblement, on voyait ces peuples, les peuples congolais et rwandais qui vivaient ensemble. Mais aujourd'hui, à cause de la politique, la mauvaise politique du Rwanda, aujourd'hui, parler d'un Rwandais, ça devient un grand souci. Qu'est-ce que vous craignez dans les jours à venir ? C'est-à-dire pour les Rwandais ? Nous autres, comme Africains, l'unité et l'hospitalité, c'est notre caractère. Malheureusement, Kagame, sa politique avec ses politicards, qui cherche toujours à diviser les gens, pour être clair, excusé et honnête, nous, la population congolaise et rwandaise, nous n'avons pas de problème. Mais il y a des problèmes sur le plan politique. Et c'est la politique qui contrôle tout. Ce que nous, on peut craindre, c'est cet incident populaire qui peut naître. Mais ce qui est sûr, Kagame, c'est un maladif d'ailleurs, c'est quelqu'un qui peut partir à n'importe quand, c'est que si les Rwandais étaient sérieux, ils pouvaient directement se désolidariser de ses dictateurs, Kagame. Puisqu'attention, ce qu'il avait fait à Biarrimana, c'est quelque chose qui a touché à tout le monde, même plus, à plus d'un immeu, vraiment. Tout le monde était touché. Et c'est qu'ils ont fait subir les Hutus qui vivaient à les massacrant, et aujourd'hui se victimisent, que c'est eux qui ont été massacrés. Attention, les Rwandais n'étaient plus à mesure, les Hutus surtout, ils n'étaient plus à mesure d'attaquer les Tutsis. Ce sont les Tutsis qu'ils avaient massacrés. Et c'est à cause des Kagame, puisque c'est Kagame qui était leur commandant supérieur, et suprême d'ailleurs. Et aujourd'hui, l'histoire change, monsieur le journaliste. Ce qui en importe, c'est qu'ils sont en train de faire subir les Congolais, ils peuvent aussi les subir. Tous ces pékages, nous sommes sur la terre des hommes. D'accord, on t'entendu vers la fin de cet entretien. Dites-nous, si vous étiez dans le cercle des conseillers de Kagame, et qu'ils te demandaient un conseil, tu allais lui faire quel conseil ? Moi, je demanderais à Kagame de présenter ses meurs koulpas à la population congolaise, et commencer par se répandir, puisqu'il est envers la fin. Je vous ai dit, c'est maladif, c'est que si on se disait fermé à les usines des ARV, Kagame va mourir. Et du coup, il perd André Lam, et je pense qu'il peut préparer sa retraite en paix. Il peut préparer sa retraite calmement. Moi, je lui dirais, voilà, monsieur Kagame, l'homme qui est envers sa fin, il risque de tirer sa révérence. Commencez par présenter tes excuses à la population congolaise pour laisser les Rwandais en paix. Et toi, en tant que congolais, si jamais Kagame l'est fait, tu allais prendre en considération, ou bien tu vas toujours accepter ces excuses ? Personnellement, je ne le crois même pas, mais nous ne sommes pas des ranciniers, d'après tout, les Congolais. La façon dont vous voyez les Congolais soit actuellement hostile au régime du Rwanda, est-ce que pensez-vous que ce sera possible que ces Congolais acceptent les excuses du régime actuel ? Mais nous savons que ce régime est composé par des hypocrites, et leur première puissance, c'est l'hypocrisie. C'est qu'ils peuvent demander pardon, puisque quand on avait accordé l'amnistie en 2006, on a pris l'amnistie de 2002 jusqu'en 2014, et cette amnistie, c'était une amnistie diplomatique que M. Kabila avait prise. Malheureusement, on a vu que c'était entouré par l'hypocrisie. Et il y avait beaucoup de Rwandais qui ont été amnistiés, quand je parle de Rwandais, c'est là qui était dans l'RCD, c'est là qui était dans l'1-23, c'est là qui était dans le SNDP. Ils ont été amnistiés, malheureusement, c'est eux-mêmes qui reviennent. C'est que cela peut nous aider, et peut nous servir comme point de départ pour l'analyse. C'est qu'on peut aussi les pardonner d'une manière hypocrite, mais dire qu'on les pardonne pour oublier, c'est impossible, ce qu'on a déjà vécu, M. le journaliste. Plus de 12 millions de morts, c'est quelque chose quand même que nous évaluons de trop, M. le journaliste. C'est qu'on peut les pardonner, mais on garde les séquelles. Alors, finissons par cette question, le Rwanda et l'Ouganda annoncent en tout cas une opération de grande envergure sur les sols congolais. C'est l'OE, ils vont venir pour traquer les effets de l'air sur les sols congolais. Comment vous trouvez cela et comment vous analysez les décrets du danger ? Ils bleffent, M. le journaliste. Quand je dis ils bleffent, c'est quelque chose, ils veulent tout simplement faire montre à la population congolaise qui sont les maîtres de la sous-région. Or, nous savons qu'ils ont été transformés en guillotes, M. le journaliste. Ils sont maintenant... Leur force a été de capituler. Ils ne savent plus se réunir. Même si, attention, vous avez vu les Rwandais et l'Ouganda renouer leurs alliances. Ce n'est pas puisqu'ils les veulent. Ils sont obligés de se réunir, tout simplement, puisqu'ils sont à bout de force. Ils ne peuvent pas entrer sur les sols congolais sans l'aval des autorités congolaises. Et d'ailleurs, l'Ouganda, ils ont fait mission et ils ont essoué d'en finir avec leurs fils, les ADEF, puisque les ADEF sont des Ougandais. Ils ont essoué d'en finir avec. Les Rwandais, ce n'est pas la première fois qu'ils viennent au Congo avec la politique de vouloir finir avec les FDL, mais qu'ils ne parviennent même pas. C'est pourquoi ils avaient installé leurs ADEF au Congo, leurs FDL au Congo, puisqu'il y a aujourd'hui deux ailes, et d'ailleurs, trois ailes des FDL. Ils vont venir pour chasser quelles ailes des FDL. La question aussi qu'elles se posent qui est aujourd'hui FDL. Ils ne sont plus identifiés. Est-ce qu'ils sont dans des camps pour les pourchasser dans des camps ? Ils sont dans quelle brousse ? Alors, nous autres, nous pouvons dire aux ADEF, aux FDL, qui reviennent chez eux au Rwandais, l'opportunité d'ailleurs. S'il se disait qu'ils veulent les Rwandais, les Rwandais pour sauver leurs pays, c'est leur opportunité. Nous autres, nous, la population congolaise, comprenez qu'il y a même plus de millions et à mesure et prêts pour accompagner les FDL, pour revenir chez eux. Nous allons les laisser les champs libres qui reviennent chez eux et puis nous allons fermer nos frontières. Et s'ils veulent mourir au Congo, mais qu'ils osent entrer, la population va s'en charger. Mais la question aussi qui est déjà qui se pose, depuis 1994, les FDL sont là. Est-ce qu'ils ne vieillissent pas? Parce que j'imagine que parmi ces gens qui sont venus par exemple à 30 ans, 40 ans, aujourd'hui, il y a encore plus de 20. Est-ce que ces gens ne vieillissent pas? mais ils ont le droit aussi de procréer, monsieur le journaliste. En fait, ces FDL, c'est devenu mythique. Nous, nous ne savons plus qui est FDL et qui ne l'est pas puisque nous vivons avec leurs enfants, nous vivons avec leurs femmes, nous étudions avec leurs petits-fils. Ils font des commerces et les propriétaires, les vendeurs de braises. C'est que il est difficile, c'est tout un royaume, il est difficile d'en parler, il est difficile d'en définir dans l'état et dans l'espace. Mais nous pensons que ce sont des guerriers, s'ils existent au moins, mais nous savons bien sûr qu'ils existent. et les Rwandais ont tenté de les finir mais ils n'ont pas réussi et je ne crois pas qu'il y ait même une seule autorité congolaise aujourd'hui qui peut encore accorder aux Rwandais d'intégrer les sols congolais. Rappelez-vous lorsqu'ils sont venus dans les Routures et dans les Massicien qui sont en train de traquer les FDL, mais ils ont battu à bout portant les jeunes Routures. C'est difficile pour nous de dire qu'on peut encore accepter que ces traîtres, ces terroristes Rwandais entrent en cause sur les sols congolais. Nous craignons tout simplement quand ils rentrent chez nous, ils tirent sur tout celui qui porte la morphologie Hutu-Bier-Rwandaise, monsieur le journaliste. On doit prendre des mesures, on doit jouer sur le plan diplomatique que les Rwandais rentrent chez eux, les FDL, que les Ougandais ADF rentrent chez eux. Ils se disent que c'est pour attaquer l'Ouganda, mais ils attaquent les Congolais. Là, c'est les ADF. Les FDL, ils se disent qu'ils sont pour libérer leur pays, les Rwandais. Mais ils attaquent les Congo. Mais qui rentrent chez eux pour s'entretier puisque c'est leur habitude. On devait l'affaire de cet entretier. J'ai envie qu'on finisse l'interview à l'ancien message à Onoé Fardesse. C'est ce qu'on revenait sur l'action de ce dimanche qui, en tout cas, a permis à la population encore de reprendre leur route nationale numéro 4, la route et moi, en tout cas, nos vaillants militaires et Fardesse. C'est un message de paix, c'est un message de soutien. Nous le rassurons, notre soutien indéfectible. La population congolaise, en général, nous sommes derrière nos Fardesse. Nous n'allons pas lâcher jusqu'à ce que nous aurons la paix totale sur l'intégrité du territoire national et nous nous disons nous allons lancer notre campagne dans les jours à venir pour demander à la jeunesse d'intégrer l'armée. C'est une autre manière de les encourager. C'est une autre façon de soutenir la République en général. C'est que nous les rassurons notre soutien. Nous sommes des cœurs avec eux. Nous prions pour ceux-là qui prie Dieu pour eux afin que nous puissions gagner cette guerre puisque Dieu est le Dieu des armées. Merci beaucoup. M. Espoir de nous avoir accordé cet entretien. Je rappelle que vous êtes un activiste de droits aimés mais l'état du mouvement citoyen. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour l'invitation M. les journalistes. Fin de cet entretien mesdames et messieurs. Merci de nous avoir regardé. Si vous l'avez aimé n'hésitez pas à lâcher vos commentaires. Abonnez-vous surtout sur notre chaîne. On fixe ce rendez-vous demain pour un nouveau numéro. Bye.